... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal et des élections. Week-end de manifestation à Dakar. Samedi de mars, des manifestants à l'appel de l'opposition ont défilé dans la rue de Dakar pour appeler à des élections avant le 2 avril, date à laquelle le mandat officiel de Macky Sall prend fin. Pour ces manifestants, ils ne sont pas dans la logique de l'organisation des élections le 2 juin, comme le préconisent les assises, telles que convoquées par le président Macky Sall en début de semaine dernière. Et à la suite de ces manifestants, ce dimanche, c'est le camp du Premier ministre Amadjouba qui a manifesté également à Dakar pour montrer son soutien d'abord aux candidats qu'ils souhaitent voir continuer. La course en tant que candidats de la majorité présidentielle est aussi appelée à l'union et à la cohésion. Ils disent qu'ils ont une tradition de cohésion sociale au Sénégal. Et il n'est pas question que les discours de haine prennent les dessus en ces moments d'incertitude électorale au Sénégal. Finalement, chacun fait appel à son camp pour montrer peut-être à quel point il est adulé par la population. Je voudrais bien commencer par vous. Fior Clou Adanglenou, après l'opposition avec le Front de la Résistance, une coalition de mouvements, de partis d'opposition et de mouvements de la société civile, c'est la coalition ou bien des proches d'Amadjouba, le Premier ministre, ou le Donobo Kiakar, qui manifeste dimanche pour apporter son soutien au Premier ministre. Oui, nous savons que le président Makissar a soumis la désolation pour entraîner une crise lors de sa adresse à la nation le 3 février, qui reportait la présidentielle. Et depuis lors, il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal. M. Makissar, étant l'acteur principal, a l'obligation de trouver la solution pour une sortie de crise. Il a toujours confirmé que le 2 avril, il ne sera plus à la présidence de l'État sénégalais. Toutefois, les organisations de la société civile et de la partie politique ont demandé à ce que la population sorte massivement pour que l'élection ait lieu avant le 2 avril. Parce que lors des deux jours des séances de consultation, il a été retenu la date du 2 juin. Or, les principaux candidats à cette élection n'ont pas participé à cette consultation. Ce qui veut dire que le problème demeure. A mon niveau, je dis que c'est Makissar, le principal acteur de cette crise, et il a l'obligation de trouver une solution avant ceux-deux. Le Sénégal est un pays de tradition démocratique. Il y a le premier président qui a démissionné en 1981, Abdoulaye Diouf a pris, Abdoulaye Awad a pris, et je ne vois pas pourquoi, lui, il ne veut pas partir, on l'aimait. Il voulait soumettre le chaos avant de partir. Il voulait plutôt éviter le chaos, à l'encore. En reportant la campagne et l'élection présidentielle du 25 février, il a du coup créé le chaos. Et ce chaos a ses incidences jusqu'à ce jour. C'est pourquoi la jeunesse pro-démocratie est sortie le 2. pour lui dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez fait. Si le candidat d'Amadouba, et si les militants du candidat Amadouba sont sortis hier, il fallait voir l'effectif, il faut savoir ce que c'est. Là, ce sont des manifestations programmées. Alors qu'au niveau des partis de l'opposition de la société civile, nous avons une manifestation spontanée. Il y a eu une différence. Alors, constatant les mots, deux manifestations ce week-end au Sénégal. La première de l'opposition, qui réclame des élections avant le 2 avril, date où le mandat de Makissal prend fin. La deuxième, c'était dimanche, celle du pouvoir, ou des soutiens du premier ministre Amadouba, qui manifeste pour justement lui témoigner leur fidélité et souhaiter que sa candidature soit maintenue dans ce processus remplie d'incertitudes finalement, et appelée aussi à la fin des discours haineux en cette période d'incertitudes électorales au Sénégal. Oui, le Sénégal, malheureusement, nous offre un très spectacle. Makissal a créé sa crise. Ce n'est pas une crise sénégalaise, mais c'est la crise de Makissal. Parce qu'il a créé seul, et jusqu'à présent, il est le seul acteur. Il n'est pas le principal acteur, comme disait M. Kouboulé. C'est plutôt le seul acteur. Parce qu'il a créé seul, et il y invite les autres acteurs qui ne répondent pas. Voilà. L'opposition n'a pas encore pris part à la crise de Makissal. Pour quelles raisons ? Et aujourd'hui, il a en face de lui deux oppositions. L'opposition traditionnelle avec la société civile qui ne partageait pas ses ambitions d'aller au troisième mandat. Ses supposées ambitions alors ? Le groupe Sonko et autres. Et aujourd'hui, il s'est créé une opposition en interne. parce qu'après avoir désigné le Premier ministre comme le candidat du camp présidentiel, il finit par le désavouer d'une manière ou d'une autre pour souhaiter une autre candidature à sa place. Et ça aussi, est-ce que ce n'est pas des intentions qu'on lui prête ? Parce qu'il dit souvent qu'on ne lui prête pas des intentions. On ne lui prête pas des intentions sur des choses qu'il n'a pas d'intention de faire. Pas du tout. C'est lui-même qui a prêté le flanc. Et là, on est obligé de constater ces manœuvres qui ne répondent pas du tout. Parce que là, je l'ai déjà dit, le Sénégal et les Sénégalais ont atteint un niveau de maturité politique que la petite personne de Macky Sall ne peut remettre en cause. Alors, vu la crise de Macky Sall, moi je suis convaincu et j'admire la position de l'opposition. Oui, les élections n'ont pas eu lieu le 25 février, mais à la reprise, c'est que le processus reprend à l'étape où il a été arrêté. C'est-à-dire, la liste des candidats a été publiée par le Conseil constitutionnel. Quelle que soit la date prochaine des élections, on ne reprend pas le processus. On ne reprend pas le processus. Les intentions d'accompagner un autre candidat qui est disqualifié pour l'amener progressivement à confisquer le pouvoir en lieu et place de Macky Sall pour un troisième mandat, eh bien, les Sénégalais doivent être très vigilants et éviter cela. Et ça aussi, c'est des intentions ? Ce ne sont pas des intentions parce que les faits le démontrent. Nous, nous constatons ce qui se passe et nous tentons de comprendre. Comment se fait-il que Macky Sall reporte les élections à 10 heures de l'ouverture de la campagne ? Mais vous avez suivi les raisons qu'il a données. Il a parlé de cette crise-là entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de problème entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Je le démontre, le Conseil constitutionnel a validé les candidatures qui répondent parfaitement aux conditions de la loi sénégalaise. C'est après que le candidat malheureux, pas le candidat malheureux, mais le candidat qui n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel, notamment Karim Ouad, soupçonne deux membres du Conseil constitutionnel d'avoir été corrompus. Alors, Macky Sall saute sur l'opportunité qu'il recherchait et prend un décret qui reporte les élections. Ce décret qui a été soutenu par l'Assemblée nationale. Mais c'est devant le Conseil constitutionnel que ce décret a été attaqué et le Conseil constitutionnel a rejeté le décret pour non-conformité à la loi fondamentale du Sénégal. Par conséquent, le candidat qui sous-sonnait n'a pas pu démontrer que ce Conseil constitutionnel n'est pas crédible. puisque la décision rendue par le Conseil constitutionnel a été respectée par le Président Macky Sall. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel est bien en place et fonctionne normalement comme l'Assemblée nationale. En réalité, il n'y a pas de crise. Parce qu'on n'a jamais inculpé ou on n'a jamais démis un membre du Conseil constitutionnel de ses fonctions. Alors, toutes les institutions fonctionnent normalement et il n'y a pas de raison de report des élections. Il n'y a aucune crise sauf celle préparée et créée par Macky Sall pour lui-même. Moi, encore une fois, je salue l'attitude de l'opposition sénégalaise qui est restée sereine et respectueuse des tests fondamentaux. Mais, c'était normalement Macky Sall qui devrait veiller au respect des tests de son pays. Parce qu'il a fait deux mandats tranquillement, il est à la fin du mandat et voilà le bordel qu'il crée autour. Parce qu'il n'est pas capable d'organiser des élections et passer la main à celui que les citoyens sénégalais auront choisi pour gouverner le pays. Alors, vous soutenez en tout cas la manifestation de l'opposition mais que dites-vous de la manifestation du pouvoir pour soutenir Amadjouba ? Les deux manifestations, en réalité, réclament la même chose. Les élections. Parce que, quelle que soit la date, je l'ai déjà dit, le candidat premier ministre attend que le président de la République prenne un autre décret formel pour la tenue des élections effectives. Mais, si le président ne le fait pas, l'opposition traditionnelle est en train de réclamer la même chose. Mais, je suis sûr que dans la tête de Macky Sall, il se pose la question, quelle sera l'attitude de l'opposition et du conseil constitutionnel dès qu'il aura pris le nouveau décret. Puis aussi, si ce nouveau décret n'est pas de l'assentiment de l'opposition, eh bien, la même opposition mènera la même action contre le décret qui sera pris. Et c'est possible que le même conseil constitutionnel puisse rejeter, encore une fois, pour que les dates raisonnables soient respectées. Est-ce que là, au final, il n'y a pas de la date raisonnable ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein mars. D'abord, le dialogue ébouqué pour annoncer, pour proposer la date du 2 juin n'en est pas un. Ce n'est même pas un dialogue. Macky Sall a discuté avec lui-même. Il a discuté avec lui-même. L'opposition a rejeté ce dialogue-là parce que ça ne valait pas la peine. Parce que tout cela ne contribue pas à repousser l'échéance avec ce refus de l'opposition. De toute façon, le 2 avril, Macky Sall, il a reconnu qu'il doit partir. Vous y croyez ? En tout cas, c'est à lui d'assumer ses responsabilités en tant qu'aujourd'hui, et jusqu'à plus du contraire, c'est Macky Sall le président de la République et il est responsable de tout ce qui adviendrait. Maintenant, à partir du 2 avril, eh bien, le président de l'Assemblée nationale prendra le pouvoir en respectant les tests et dans les 90 jours, organisera les élections et celui qui sera élu va porter la responsabilité du Sénégal. Mais encore une fois, que les Sénégalais veillent à ce que le processus ne soit pas repris, mais ne soit pas repris à zéro, mais qu'il reprenne au niveau où il a été arrêté, c'est-à-dire la liste des candidats a été publiée et on s'arrête avec la campagne. Exactement. Alors, on avait deux manifestations ce week-end. La première pour soutenir l'opposition qui demande des élections avant le 2 avril. La deuxième pour soutenir le candidat du pouvoir, Amadouba, Premier ministre, afin qu'il soit maintenu, quelle que soit l'issue, qu'il soit toujours candidat à ces élections. Ah oui, nous sommes dans un pays démocratique et tout le monde peut manifester selon ses motifs et ses ambitions. Il n'y a pas de problème à cela. Mais quand on prend la manifestation d'un partisan d'Amadouba, ça montre à suffisance qu'au sein de la coalition Beno Bokiaka, il y a véritablement de problèmes et il y a des gens qui sont obligés aujourd'hui de soutenir la candidature d'Amadouba pour ne pas qu'on le change après. Parce que quand on voit le prorrogement de la date d'organisation des élections par Makissa parlant de juin 2024, ça veut dire qu'il y a un problème au sein de cette coalition-là. On le savait depuis très longtemps qu'Amadouba n'a pas le charisme nécessaire pour être élu président de la République sénégalaise. Et ensuite, le comportement de Makissa a pratiquement grillé la candidature d'Amadouba. Donc aujourd'hui, ce qui fait que... Il est toujours le candidat de Makissa. Oui, il est toujours le candidat de Makissa. Mais aujourd'hui, je ne vois pas un Sénégalais qui votera quelqu'un qui est soutenu quand même par Makissa. Voilà, les Sénégalais qui ont justement manifesté pour lui. Vous avez dit qu'il y a des gens qui vont voter pour lui. Ce genre de choses se passent en Afrique avec des manipulations et tout. On le sait très bien. Des gens qui disent qu'on va aller manifester, prendre quelques sous, et puis bon, par après, on va aller voter ailleurs. Ce sont des choses qui se passent dans pratiquement tous les pays africains. Aujourd'hui, quand on voit, depuis la décision du Conseil constitutionnel le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel a véritablement intimé l'ordre à Makissa de tout faire pour faire passer le pouvoir le 2 avril, au plus tard. Donc, normalement, au plus tard, le 2 avril 2024, il doit y avoir passation de pouvoir. Mais Makissa, il est en train de proroger sa mandature, même si je dis qu'il est en train de proroger sa mandature parce que, selon lui, après le 2 avril, il ne sera plus président de la République. Mais, qui va assumer un térim ? Mam Diop, qui est président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, partisan de l'application Beno Bobiaka. Donc, ce sera toujours Makissa le pouvoir. Or, c'est ce que les Sénégalais ne veulent pas aujourd'hui. après le 2 avril, il faudrait qu'un président régulièrement élu dans les urnes représente le Sénégal. Mais Makissa, aujourd'hui, il est dans une posture où il veut forcément protéger ses arrières et, pour lui, il faut faire toutes les manipulations possibles pour arriver à ses fins. Et c'est ça qui est diabolique, c'est ça qui est assez mesquin. Il dit qu'il va verser au Conseil constitutionnel les conclusions de son pseudo-dialogue qu'il a organisé la fois dernière. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il va recevoir les conclusions de ce dialogue-là et ensuite les reverser au Conseil constitutionnel. Je ne suis pas sûr que ce Conseil constitutionnel, qui avait déjà donné, il y a quelques jours, sa décision à savoir qu'il faut organiser les élections dans le meilleur délai et faire passer le pouvoir demain, au plus tard, le 2 avril, va aujourd'hui donner qu'il puisse à Makissa de continuer à gérer le pays ou bien de continuer ou bien de, comment on dit, de programmer l'organisation de ces élections-là le 2 juin. Je ne le suis pas sûr. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui doit faire le travail. Et ce peuple-là le fait déjà assez bien. Maintenant, est-ce que Makissa est assez attentif à ce que dit le peuple, à ce que dit la Cour constitutionnelle ? Parce qu'il est un peu lâché de tous les côtés. Il a été lâché par la Cour constitutionnelle qui a donné son aval à l'Organisation des Élégués dans le meilleur délai. Il a été lâché, on peut dire aussi, par certains partis politiques qui le soutenaient bien avant. Il a été lâché par certaines personnalités qui étaient au sein de la coalition de nos beaux clients et aujourd'hui, il est seul. Je viens de le dire qu'il a créé sa propre crise et il faudrait qu'il en assume les conséquences. Sauf qu'aujourd'hui, cette crise-là est en train d'entacher tout le Sénégal. Il va falloir faire très attention pour qu'on ne dise pas que demain, Makissal, il a été remboursé peut-être par... Un officier ? Non, 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 pas cela. Bien sûr. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada